Hey mes conjureurs et conjureuses, aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour l'épisode 10 de notre Legacy Challenge. C'est assez dingue, ça fait déjà 10 épisodes, soit 10 semaines qu'on joue avec la famille Bloom. Si vous avez manqué l'épisode précédent, je vous mets dans le petit i. Aujourd'hui, ça va être le dernier épisode avec Ambre en tant qu'enfant. C'est-à-dire qu'à l'épisode prochain, nous allons faire le premier jour de cours d'Ambre au lycée. Ouais, j'avais envie de retenter un petit peu ce gameplay-là, donc je vous tease un petit peu déjà pour l'épisode 11. On ira au lycée de Copperdale. J'espère que ça vous plaît et c'est parti, on se retrouve sur les Sims. Nous sommes jeudi matin à 5h40 et aujourd'hui, nous allons tout faire pour que notre petite Héloïse ait la promotion au niveau 10 de la carrière. Oui, puisqu'elle a réussi à atteindre le niveau 6 de la compétence logique et le niveau 9 de recherche et débat. Et qu'on va essayer de se débarrasser de notre foutu rival, ça serait bien qu'on y arrive. Sinon, pour notre petite Ambre, elle a toujours A de moyenne, tout va bien. Et pour son inspiration, il faut qu'elle joue d'un instrument pendant 5h au total. Donc, son papa lui a offert un violon. J'aurais vraiment beaucoup aimé qu'on puisse offrir une guitare. Mais dans le jeu, les enfants ne peuvent pas faire de la guitare. Il n'y a pas une guitare miniature, donc je suis un peu triste, j'avoue. Mais donc, on va imaginer peut-être qu'elle sera plus attirée par la musique classique que par la guitare. Donc peut-être que plus tard, elle pourra faire du piano parce que vous étiez très nombreux à me dire que vous aimeriez bien qu'elle fasse du piano plus tard. Vous m'avez aussi dit qu'elle pourrait écrire dans son journal intime, ce qui est totalement vrai. Ça fait très longtemps que j'ai le journal et qu'elle n'a toujours pas écrit dedans. Donc je vais le mettre sur son petit bureau. Et je pense que quand elle se réveillera, elle ira prendre une petite douche. Et puis ensuite, elle pourra écrire dans son journal intime. Et pour Mathieu... Mathieu, tu fais quoi là à 6h du mat' ? Mais tu vas être crevé ! Va dodo ! Qu'est-ce qu'il... Il était en train de lire... Ah, de ranger un livre, d'accord. Mathieu, lui, il est niveau 8 d'enseignement. Voilà, donc il avait eu la promotion. Je ne sais pas s'il l'a eu à l'épisode dernier ou s'il l'a eu en off. Mais en tout cas, il a réussi à avoir la promotion. Donc on est encore large pour Mathieu. Tout va bien. Au niveau d'Éloïse... Ah oui ! Regardez, elle a fini son inspiration puisqu'elle a atteint le niveau 10 parce que j'ai joué un petit peu en off une ou deux journées. Et elle était presque au niveau 10 de la compétence fitness. Donc elle a fini son aspiration. Ah, Éloïse, elle va aller au travail. Et je me disais qu'on aurait pu faire peut-être autre chose. Après, le but de la première génération du Legacy, c'est de finir l'aspiration culturiste, d'accord ? Même si on commence une autre aspiration, ce ne sera pas obligatoire de la terminer, voilà. Donc j'ai envie de vous laisser le choix. Dites-moi en commentaire quelle aspiration vous avez envie qu'elle fasse. Pour l'instant, je vais lui mettre quoi ? J'ai trop envie de refaire de l'équitation. Mais on verra plus tard, il y aura une autre génération avec les chevaux. Ah oui ! Sinon, je vais la mettre peintre extraordinaire parce que oui ! Elle a commencé à se passionner pour la peinture. Vous avez été pas mal à me dire que ce serait bien qu'on utilise la peinture et tout. Et que peut-être, notre Éloïse pourrait apprendre à sa fille après à faire de la peinture. Parce qu'on a envie qu'elle soit créative, Ambre. Et donc j'ai bien envie qu'on la mette dans l'aspiration peinture. Dites-moi si ça vous convient. Parce qu'en fait, je lui ai fait un petit peu commencer la compétence. Donc attends, je me mets en pause. Fitness, elle a 10. Et peinture, c'est où ? C'est où ? C'est où ? C'est là. Elle est déjà à 6, les gens. Elle a pas arrêté de peindre des toiles. Regardez le talent qu'elle a. Franchement, talent de ouf, Éloïse. Elle est allée super vite. Bon, on sait que la compétence peinture, c'est la compétence qui monte le plus vite dans le jeu. Je sais pas trop pourquoi d'ailleurs. Et donc je me suis dit que c'était trop sympa que par exemple la maman et la fille fassent des trucs créatifs en même temps. Je trouvais ça assez cool. Après sinon, on peut aussi mettre botaniste indépendante si jamais. Parce qu'elle aime bien aussi s'occuper de son jardin. D'ailleurs, tu vas tout arroser, tout désherber et tout vendre, ma petite Éloïse. Tu peux te réveiller ou pas ? Ouais, vas-y, réveille-toi. Par contre, il faudra aller faire pipi. Je me suis dit que ce serait pas mal qu'elle ait comme aspiration. Donc la peinture, je trouve que ça serait cool. Après, on va pas la finir, ça c'est sûr. Mais voilà. Après, sinon, on peut aussi mettre dans le jardinage. En fait, Éloïse, je pense qu'elle a développé son corps au maximum. Elle adore le sport et on l'en fera toujours. Mais maintenant, elle a d'autres aspirations, on va dire. Citron boubou, oh dit trop mignon. Elle va se faire pipi dessus la pauvre. Réveille-toi, t'as pas pris ta douche et t'as pas écrit dans ton journal intime. Je voulais que tu écrives dans ton journal intime. Moi, c'est pas grave, tu écriras en rentrant. C'est bon, Éloïse, elle s'occupe de son petit jardin. D'ailleurs, elle est en combien ? Compétent jardinage, elle est 5. Regardez, elle est pas mal aussi. Je pense aussi que son travail en tant que juge lui prend beaucoup d'énergie. En plus, elle est rivale, elle est assez stressée. Et je pense que faire de la peinture, faire des activités manuelles, quoi, ça lui fait du bien. Voilà, ça lui fait du bien pour sa santé mentale, etc. Donc, c'est pour ça que je trouve que ça colle parfaitement avec Éloïse. Oh non, t'es allée aux toilettes alors qu'elle était dans la douche. Mais meuf, t'aurais pu aller aux autres toilettes, t'es sérieuse ? Il y a des toilettes ici. Oh là là, va pisser là-bas. Non, elle va au taf. Elle va se pisser dessus au taf. Oh punaise, la boulette. Papa, réveille-toi. Oui, t'iras au travail aussi. On va la faire lier une amitié avec son collègue, son rival, en espérant que ça marche. Ah, elle écrit dans son journal. Ouais, mais meuf, c'est pas grave. Ah, le journal, ça fait la créativité. Et elle a gagné en contrôle des émotions. Pourquoi mon jeu saccade ? Non, je veux pas. Je sauvegarde, tu ne saccade pas le jeu. Donc là, elle va aller à l'école un petit peu en retard. Ambre est partie à l'école. Je pense que je vais la faire faire sauf faire des amis, puisqu'elle a A, donc tout va bien. Lui, il va nettoyer le filtre. Il a un petit peu faim, en vrai, il peut manger au taf. Héloïse a fait des suggestions. Emmaé a vraiment eu l'air aimable. Héloïse a failli ne pas le reconnaître. Ok, ça se passe bien. Ça se passe bien, alors. Je suis contente. Lavez le linge. Parfait. J'adore parce que vous êtes très nombreux à me dire Oh, je suis trop jalouse, ton jeu est super fluide. Mais des fois, il saccade mon jeu, en fait. Lui, je vais le faire. Travailler dur. Vas-y. Ambre a rencontré Lola à l'école. Oh ! Pierre Blum appelle pour discuter. Notre père, dans tous les épisodes, est-ce qu'on n'est pas d'accord ? Est-ce que c'est pas réel ? À chaque épisode, il nous appelle. Une à deux fois. Alors qu'elle est toujours au travail. Bon, allez, je dis ok. Ambre a rencontré Nicolas à l'école. Elle rencontre plus de garçons que de filles, hein. Elle était plus proche des garçons que des filles. Ah, Ambre a rencontré Sarah à l'école. Oh, Sarah, elle a l'air mignonne. Ambre a rencontré Charlotte. Ok. Ambre est de retour à l'école. Mais super, bravo ma petite Ambre. T'es fatiguée ? Eh ben, tu sais quoi, Poupette ? Tu vas aller dormir, faire une petite sieste. Voilà, ça te fera pas de mal. Et puis après, je pense, tu feras un petit peu tes devoirs. Comme ça, c'est fait. Réussir au lamain. D'ailleurs, le projet scolaire, je pense qu'on pourrait le vendre. Là, je réfléchis à l'avenir d'Ambre. Parce qu'on a 33 000 simflouzes. Elle est encore enfant. Le but, je pense, c'est qu'on ait, ouais, 50 000 simflouzes quand elle sera jeune adulte pour qu'elle puisse déménager, quoi. Parce que sinon, c'est chaud d'avoir un truc potable et tout au départ. Bonjour, c'est à propos de votre dossier à venir. Lorsque vous prendrez votre décision, si elle s'avère en notre faveur, nous sommes prêts à vous remettre une grosse somme d'argent. Alors, je vais parler justement de gagner de l'argent. Mais elle n'est pas comme ça, Héloïse. Elle refuse le pot de vin. On gagne l'argent de façon honnête, nous, ici. Héloïse a gagné 2300 aujourd'hui. Elle a fait nanana. Mathieu, une rivalité au travail se termine, oui ! Au grand soulagement de leurs collègues, la rivalité entre Héloïse et Maë est terminée et la voie vers la promotion est libre ! Ok, donc, attends, là, elle va avoir une promotion. Demain ! Demain, elle a une promotion ! C'est trop bien ! Ok, meuf, t'es fatiguée. Va prendre une douche et va dormir un peu. En vrai, vas-y, repose-toi, t'as eu une journée compliquée. Lui, il a toujours faim ! Pélo, t'as pas mangé ! Eh ben, écoute, va prendre des restes. Tout le monde est déjà fatigué. Mais je pense quand même qu'avant... Vas-y, va faire un peu de guitare, ça pourrait être sympa. Oh, faut remplir la gamelle de citron, le pauvre Boubou ! Ambre se réveille de sa sieste. Elle va faire ses devoirs. Oh, elle va faire les devoirs en bas pour être proche de son papa ! T'es trop mignonne, Ambre ! En plus, comme ça, Ambre, elle profite de la musique de son père. Il y a citron aussi, bébou ! Il est trop choupi ! Il en est où de la compétence ? Guitares ? Oh, il est bientôt 8 ! Vas-y, j'ai grave envie qu'il passe 8 en compétence guitare. C'est un prof de musique, hein, à l'école. On dirait qu'il se passe quelque chose de fantastique chez vous. Soya, ne vous dérange pas si je viens voir ce que c'est. Si tu veux, si tu veux, si tu veux. Allez, on est gentil pour une fois. A toucher la corde sensible. Il aime la guitare. Bah, bien sûr que t'aimes la guitare, Pélo ! Bah, elle a dit qu'il se passait quelque chose d'incroyable. Ah, elle est là, ok. Tu veux qu'on t'invite à entrer, c'est ça ? Bon, tu te permets quand même d'inviter à se divertir. Je trouve quand même qu'elle se permet beaucoup d'entrer chez nous sans notre consentement. Hein ? Voilà, je dis ça, je dis rien. D'ailleurs, il va jeter les poubelles. Dis-moi que ça se bloque pas, s'il te plaît. Parfait ! Oh, pourquoi elle est en colère ? Bébou ! Te mets pas en colère, choupette ! Je suppose que vous n'avez pas envie qu'on vous dérange... Mais wesh, meuf, tu peux pas attendre, en fait ? Il était en train de nourrir notre chat et jeter les poubelles. Tu peux attendre 2 minutes ? Ah bah si elle rentre. Je dois vraiment aller, c'était très sympa. Eh mais je comprends plus rien à ce jeu, hein. Aïe, aïe, aïe. Oh, par contre, il est super fatigué. Ça va être le dodo, là. Allez, Mathieu, au dodo. Héloïse, réveille-toi. Tu vas faire un petit pissou. Ah, c'est ça qui est sale ? Héloïse, elle se réveille. Je pense que ça lui ferait du bien un petit entraînement. Voilà, pour se détendre. Elle aura un petit peu faim aussi. Il est 19h, c'est assez logique. Devoir terminer ! Bravo, Ambre ! Bravo, ma petite chérie. Bah, c'est l'heure, hein. Il est 19h15, vas-y, mange un bout. Prends des restes, ma puce. Et après, ouais, j'aimerais vraiment bien qu'elle écrive sur son journal intime. Ça lui fera du bien pour le contrôle de ses émotions et tout. Et c'est pas plus mal. Bonjour, je m'ennuie. Vous avez un peu de temps pour discuter ? On pourrait faire connaissance, par exemple. Meuf ! Mais c'est pas possible ! Ta femme, elle est venue il y a 2 minutes. Lui, il est pas censé dormir, ce poulet. Mais fais dodo, pélo ! On n'a pas spécialement le temps, là, en fait. Je t'explique, Clara. Ça lui fait du bien de faire du sport. Et elle, elle écrit sur son journal intime. Parfait ! D'ailleurs, ça augmente le contrôle des émotions, non, je crois. Sa responsabilité, elle est au max. L'empathie, c'est pas mal. Et le contrôle des émotions, ouais, bon, faut l'augmenter, je pense. Elle a un peu de mal à contrôler ses émotions. Effectivement. Par contre, poulette, là, dans les manières, tu vas nettoyer ton assiette après avoir écrit dans ton journal. C'est pas bien, ça. Oh, bébou citron. Vas-y, gratte citron. Décompresser sur le canapé. Jouer avec un porteur laser. Elle a fini sa séance de sport. Parfait, ma petite chérie. Ah oui ! D'ailleurs, je lui ai acheté des traits. Parce que comme elle a fini son aspiration, elle a gagné beaucoup de points. Donc, elle est visionnaire. Les Sims visionnaires ont plus de chances de peindre et écrire des chefs-d'oeuvre. Donc, je me suis dit, bah, c'est parfait pour la peinture. Elle est savante. Les Sims savants améliorent toutes leurs compétences plus rapidement. Ah, bah, en fait, c'est parce qu'elle est savante qu'elle est déjà 6 et 5, je suis bête. Sims du matin, on l'avait déjà dit. Et elle a une grande longévité. Ça, c'est pas moi qui l'ai acheté. C'est, en fait, quand tu termines l'aspiration culturiste, eh bien, tu gagnes ce trait-là. Et ça, ça fait qu'elle va vivre plus longtemps. Donc, c'est trop bien parce que Héloïse, elle va vivre plus longtemps que les Sims normalement. Donc, on va la garder encore longtemps, je pense. C'est trop bien qu'Héloïse puisse voir ses petits-enfants. J'espère. Je suis pas sûre, mais j'espère. Tu fais quoi ? Tu parles à la poubelle, Amélie, ou ça va ? Partager des astuces de Sims casanier. Ouais, comme ça, elle pourra peut-être être casanier et arrêter de nous saouler, hein. Qu'est-ce que t'en penses, Amélie ? Amélie, Amélie, ça te va ? Oh, elle joue avec Boubou ! Trop mignon ! Pour ses besoins, elle en est où ? En vrai, elle a pas besoin tout de suite de dormir. Je pense qu'elle pourrait faire un peu de violon parce que pour sa petite aspiration, elle doit jouer d'un instrument pendant 5 heures. Donc, vas-y, va faire un peu de violon en espérant que les voisines vont pas venir taper à la porte. En vrai, si on parle à la voisine... Ah bah non, elle est plus là. Bon, soit. Ah oui, donc, commencer trois toiles en étant inspirée. Alors, elle, elle est plus énergisée qu'inspirée. Déjà, tu vas vendre ta toile. Ah oui, et aussi, je me suis dit que le fait de peindre, ça allait nous rapporter pas mal d'argent et qu'on allait comme ça pouvoir économiser pour après donner une belle vie à Ambre. Parce qu'il y a une génération qui va commencer... Sur les dix générations du Legacy, il y a une génération qui va commencer un peu dans l'arc-là. Voilà, qu'il y aura vraiment pas beaucoup d'argent et tout. Mais c'est pas pour la génération d'Ambre. Alors, je pense que tu pourrais peindre une toile classique. Ah bah, c'était sûr qu'il faisait du bruit. Voilà, écoutez. Donc, ça va réveiller Mathieu ? Non, même pas, il se réveille pas, pelo. Ah oui, il a fait 12 et l'an romantique sur 50 pour l'instant. Ah, là, il se réveille, ok. Vas-y, va frapper poliment à la porte. Et c'est bon, t'as fini, Ambre ? Oh, nian, tu t'occupes encore de Citron. Ambre et Citron sont très, très, très proches et vous êtes très contents qu'ils soient proches. Et moi, je suis totalement d'accord. Parce qu'Ambre, je pense qu'elle aimera beaucoup les animaux. Voilà ! Oh, elle est sortie. On va donc, non, pas prendre une peau sexy, se plaindre du bruit, gentiment. Toutes mes excuses, vous avez raison, ça ne se fait pas. Et là, notre fille, elle va faire du violon alors qu'on vient de l'engueuler. J'ai peur. Parce que là, notre fille, elle va faire du violon, là. Oh, punaise. Niveau 9 de la compétence créativité. Wouah ! Et elle est trop forte, par contre, hein, Ambre. C'est dingue ! Donc, elle a fait du violon pendant combien de temps, là ? Toujours 1h sur 5. Vas-y, j'ai peur que nos voisins, ils toquent à la porte. Valide 2h et après, tu vas dormir, poulette, t'es fatiguée. Valide 2h, vite ! Et qu'est-ce que... Est-ce que vous pourriez baisser le son ? Je vous entends à travers la cloison, un peu de considération pour les gens qui vivent ici. Vas-y, allez, hop. 2h, c'est fini. Et tu sais quoi, c'est la petite qui va aller écouter la plainte parce que c'est elle qui fait du bruit. On peut pas écouter la plainte ? Y'a que les parents qui peuvent écouter la plainte ? Y'a que les adultes ? Non, même pas. On peut même pas écouter la plainte. Mais qu'est-ce qu'elle fait ? Mais elle fait peur, Amélie. Wouah ! Et flippante, la voisine. Écoutez, Ambre va dormir. Toi, t'as fini une toile. Waouh ! Elle se vend 300 ! Mais GG ! Bon, par contre, elle est toujours pas inspirée. Ça l'inspire de faire de la toile, mais elle est énergisée pour le reste. Elle est pas bien, pourquoi ? En manque de travail. Ah ! Mais non, meuf, dis pas ça. Les plantes, elles ont l'air bien, non ? Prendre une bouture, faire des recherches, parler une plante. Normalement, quand tu parles à une plante, je crois que ça l'inspire. Bon, après, faudrait qu'elle dorme, en vrai. Elle va débarrasser le dessin de sa fille. Ah ouais, regardez, elle est grave inspirée ici. Mais là, par contre, elle est tendue. Pas assez d'entraînement. Mais wesh, meuf, t'as fait du sport y'a pas longtemps. Voilà. Ah, ok, elle est confiante. Aujourd'hui, c'est la promotion d'Héloïse. Enfin, aujourd'hui. Il est 3h du matin, je la laisse encore dormir. Même si Citron n'a pas trop envie de dormir, j'ai l'impression. Par contre, elle a pas rendu des décisions. Faudrait peut-être qu'en se réveillant, elle rentre des décisions. Il est 6h du matin, notre petite Ambre, elle se réveille. Waouh, ouais, vas-y, va faire pipi ma poulette, t'as raison. Après, elle va aller prendre une douche. Donc, vraiment, le linge est propre, si je ne me trompe pas. Et donc, on va sécher le linge. Je pense qu'Ambre, elle pourrait encore écrire dans son journal pour contrôler ses émotions. Qu'est-ce qui va pas ? Pourquoi ? Oh, waouh ! Ah oui, c'est très très sale. Tu vas nettoyer ça. Ah non, mais les chiottes sont dégueulasses. Oh, mon Dieu. Grande décision. Le prévenu est accusé d'avoir piraté les dossiers de l'université et d'avoir amélioré ses notes. Il est coupable. Il est clairement coupable. On ne triche pas. Héloïse, bien sûr, va aller au travail. On veut qu'elle ait sa promotion. Toi, comment ça va avec le contrôle des émotions, ma petite ? Le moment où ça augmente le plus, c'est quand ils sont adolescents, normalement. Mais regardez, on est quand même un peu dans le vert, donc c'est pas mal. Parfait ! Elle a augmenté en contrôle des émotions et elle va aller à l'école. Elle pourra manger à l'école, en vrai. C'est vrai qu'elle n'a pas pris de petit déjeuner ce matin. Héloïse, t'as bientôt fini de rendre tes décisions. Ah, meuf, tu dois aller au travail. Non, non, c'est bon. Arrête les décisions. On veut que tu aies ta promotion. Comment ça, ça ne fait pas commencer ? Tâche du jour. On a quand même fait la moitié. Ça aurait dû faire 50%. Alors, on part à l'école. Je vais la faire réviser assidûment, cette fois-ci. Voilà. Et toi, c'est bon, le linge est pris. Tu peux emmener propre et emmener le linge. Voilà. Bon, ok. Héloïse part travailler. On va la faire travailler dur comme Jaja. On veut qu'elle a la promotion. Lui, il travaille dans 4 jours. Ah ouais, t'es en week-end là, en fait. Pépère. Ok, bah écoute, Pelo, va manger. Aujourd'hui, c'est Mathieu et Citron. Mais écoutez, Mathieu, il pourrait peut-être se balader un peu dans la ville. Ça fait longtemps qu'on n'est pas allé dans la ville. Essayez peut-être de trouver, vous savez, des... Une boule à neige. Il y a, je crois, un endroit avec une affiche. Je ne sais plus trop où. Ah, ici. Non. Ouais, décoller une affiche. Il y a une autre affiche là-bas dans le bord. Donc, il y a deux spots d'affiches. Après, il aura faim. En vrai, il pourrait peut-être manger quelque chose au stand ou non ? Histoire de faire un peu un gameplay dehors, quoi. Ah, quelqu'un appelle Mathieu. Bataille de nourriture. Oh, non ! Ambre a commencé une bagarre de nourriture à la cafétéria et beaucoup d'élèves ont suivi son exemple. Nous sommes encore en train de tout nettoyer. Quoi ? Bah non, elle devrait aider à tout nettoyer. C'est pas Ambre, ça. Ah, mais le contrôle des émotions, il a beaucoup baissé ou pas ? Mais vas-y, mais ça baisse trop ! Bon, il va venir commander quelque chose. Euh, non, avant de commander... Je vous condamne à... Le prévenu est accusé d'être le scélérat des Saphires, responsable d'une série de braquages de bijouteries. En s'appuyant sur la déposition d'un témoin oculaire qu'Héloïse trouve un peu douteuse, le jury a déclaré le prévenu coupable. La cour doit-elle condamner le prévenu à une lourde peine de prison ferme ou à une liberté conditionnelle plus clémente ? Vas-y, liberté conditionnelle. Peu de temps après la condamnation, un autre braquage de bijouteries est commis. Le prévenu est pris la main dans le sac, mais a, auparavant, provoqué des milliers de simflous de dommages matériels. Si Héloïse n'avait pas été aussi indulgente, le tristement célèbre scélérat des Saphires serait déjà derrière les barreaux. Les critiques du grand public suffisent à freiner temporairement la carrière. Non, je ne peux pas faire ça ! La carrière d'Héloïse, non ! On veut qu'elle ait une promotion, c'est pas possible ! Oh punaise, elle n'est plus à excellente ! Oh, faut que ça remonte, faut que ça remonte, par pitié, faut que ça remonte. Mais on devait marchander, pourquoi elle est partie, elle ? Mais meuf, on voulait acheter un truc à manger ! Oh, par contre, il peut jouer de la guitare ? Jouer de la guitare pour des pourboires, yes ! Peut-être que ça ramènera quelqu'un qui lui donnera un truc à manger, quoi. Écoutez, on a envie de se faire de l'argent, on est à 37 000. Il n'en a pas forcément besoin, mais il adore faire de la guitare, donc il joue aussi peut-être juste pour le plaisir des gens, quoi. Il a le droit, il a le droit, Mathieu. Ah bah voilà, regardez, il y a quelqu'un qui arrive. Parfait, pile quand on commence la guitare. Et en plus, comme ça, il va atteindre le niveau 8. Attendez, c'est Juliette, elle est triste. Regardez, je viens de voir Juliette passer, là. Juliette, bébou, pourquoi t'es triste ? Mais faut pas être triste, Juliette ! Je pense qu'il faudrait qu'on appelle Juliette au téléphone quand elle rentre du taf, Héloïse. Ça pourrait être pas mal. En tout cas, il n'y a personne qui vient nous voir. Commandez à manger, et on va prendre... Tofu ma peau au porc. Ouais, allez, vas-y. Comme ça, il va manger un petit bout, parce qu'il a faim. Et puis après, il recommence un peu la guitare. On dirait que Mathieu a du mal à manier les baguettes. Il devrait manger plus de nourriture nécessitant des baguettes, comme ce plat, pour développer la dextérité de ses doigts. Ah oui, c'est vrai, les baguettes. C'est trop cool. Ah, c'est trop chaud ! Oh non, mon pauvre ! J'aime bien en vrai le gameplay avec les baguettes. Je trouve que c'est sympa. Bravo, mon petit ! Félicitations, Mathieu a fait les premiers pas de son voyage culinaire à travers la ville. Manger de la nourriture en ville débloque la possibilité de la cuisiner. Il y a 26 autres recettes à apprendre. Allez tester d'autres plats. Ah oui, c'est vrai qu'on pourrait faire ça. Bon, là, il a plus faim. Donc moi, ce que je pense, c'est qu'on va, hop, jouer de la guitare pour des pourboires. C'est bon, il vient d'atteindre le niveau 8 de la compétence guitare. Trop bien ! Il peut désormais composer, abandonner et nommer des morceaux. Ah, donc c'est à partir du niveau 8 qu'il peut composer un morceau. D'accord. Moi, j'aime trop Mathieu, je sais pas pour vous, mais voilà, quoi, le petit chéri de rêve, quoi. Aïe, 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 avec ses yeux verts, là. Je trouve que c'est trop attirant une personne qui joue de la musique. C'est vraiment, vous savez, le truc pour faire craquer les filles qu'on entend parler, en mode un peu stéréotype, le mec qui fait de la guitare et tout. Mais c'est pas faux, en vrai ! Moi, je suis pianiste. Bon, le piano, c'est un peu moins facile à transporter, quoi, si tu veux jouer du piano. En tout cas, la musique est trop cool, j'aime beaucoup. Oh, je savais pas qu'on pouvait voir des gens réparés comme ça. Oh, c'est sympa, ça. Ah, coucou, Paka. T'aimes bien notre musique ? Non, mais moi, je suis à fond. Il a trop de talent ! Il est tellement heureux en faisant de la guitare. Ouais, il s'est pris sa journée, il a dit, ma femme, ma fille, personne n'est là, vas-y. Je suis dehors et tout, je profite. Yeah ! Bravo, Mathieu ! Même si personne t'écoute, c'est pas grave, parce que nous, on est plus de 100 000 abonnés à t'écouter ! Wouhou ! Alors, notre fille, elle rentre à 15h, non, je crois ? Ouais. Héloïse, elle en est où ? Dis-moi qu'elle a la promotion, je t'en supplie ! Elle devrait avoir la promotion ! Elle devrait avoir la promotion par pitié, Héloïse ! C'est la promotion, je suis trop contente. Je pense qu'on peut imaginer qu'il attend sa fille en bas de l'immeuble, en fait. Oh, on vient d'avoir un pourboire de 100 ! Hé, ma fait, j'dingue, t'essayes... Ah, c'est Sonia, gothique ! Punaise, mais c'est vrai que je la reconnais pas du tout, quoi. Là, Sonia, gothique, je ne la reconnais pas. Fantastique, Ambre va pouvoir bientôt profiter de son week-end en sachant qu'elle fait partie des meilleurs élèves de l'établissement École primaire, plénosaise. Elle pourrait peut-être passer un moment à faire des devoirs permettant d'améliorer encore plus ses notes, juste au cas où... Ambre, je pense qu'elle va venir regarder son papa. Embrasser un membre de sa famille. Oh, le câlin ! Oh oui ! Oh oui ! Allez, rentrez à la maison tous les deux. Tu vas l'aider à faire ses devoirs, d'accord ? Il aide un petit peu sa fille à faire ses devoirs. Ça augmente en plus sa compétence de parentalité. C'est éducation. Il est que 3, il est pas très haut, éducation. Mais il va passer 4, c'est déjà pas mal. D'ailleurs, Héloïse, elle en est où en éducation ? Elle est 4, ok. Oh, c'est bon ! Elle a été promue au poste, juge en chef. Elle gagnera désormais 279 de plus par heure, soit 578 de l'heure au total ! Elle a reçu un bonus de 2200 et une balance de Témis. Sa prochaine journée de travail commence mardi à 8h. Elle travaille le mardi, mercredi, jeudi. Ok. Donc là, il n'y a plus de promotion possible. Tâche de promotion. Ah si, il y a écrit tâche de promotion. Commencez après, on peut encore augmenter ? Dites-moi en commentaire, je suis pas sûre. Alors, elle rentre à la maison. Écoute ma poulette, tu vas annoncer la nouvelle à ton chéri. Faire crac-crac dans la douche. Vas-y, go ! Ah oui, vous étiez très nombreux à me dire que vous étiez d'accord que Ambre soit fille unique et que ce sera pour la prochaine génération qu'on aura beaucoup d'enfants. Donc, on n'a pas le temps pour toi, voilà. Il faut aller faire crac-crac tous les deux ! Bah oui, elle est trop contente, elle a eu la promotion et tout. Techniquement, elle a fini son aspiration. Donc, on va essayer de lui avoir une dernière promotion. Et normalement, après, quand t'as fini, t'as fini, quoi. On aura validé la première génération et ça, c'est trop cool ! Allez, hop ! Dans la douche, les petits coquinous ! Alors, elle est toujours... Ah non, c'est bon. Genre, elle allait rentrer, t'es dans la douche avec sa tenue de juge et tout. Alors, le divertissement augmente de ouf. Alors ça, ça, c'est divertissant ! Après, elle a besoin de faire quoi ? D'augmenter, rechercher des bas et logique. Bah, vas-y, écoute, tu vas t'entraîner à rechercher des bas. Devoir terminer pour Ambre. Et lui, il a besoin d'augmenter logique et d'écrire un article. Vas-y. Ambre, elle a fini ses devoirs, mais par contre, elle n'est pas du tout divertie. Ouais, Ambre, c'est pas foufou, là. Est-ce que jouer du violon, ça la divertirait ? Je suis pas sûre, je veux quand même vérifier. Bah, il y a Juliette qui nous appelle ! Oh, bébou ! Bah, là, on peut pas... On va t'appeler. On va appeler Juliette. Bah, oui, on avait dit qu'on devait appeler Juliette. Hop, téléphone. Juliette, discutez au téléphone. On va discuter un petit peu avec elle. Allez. Ah, si, ça augmente, si, si. Jouer du violon, ça augmente le divertissement. Donc, let's go. Joue du violon, ma poupette. Ah, là, elle est au téléphone. Mais j'ai toujours pas enlevé ce cc de téléphone moche, là, que j'aime pas. Je préférais l'ancien. Niveau 2 en violon pour Ambre. Mais au moins, on est au téléphone avec Juliette, et c'est le plus important. Voilà. C'est mon petit couple qui travaille, là, dans la chambre. Ils sont trop mignons. Pendant que Ambre s'entraîne au violon. Alors, faut qu'elle fasse 5 heures. Elle est toujours à 2 sur 5 pour l'instant. Juliette aussi, hein. Elle est passée adulte. Elle est plus jeune adulte. Bon, par contre, elle est vachement fatiguée. Elle a faim, elle a envie de faire pipi. C'est bon, niveau 10 en créativité. Elle a le niveau max en créativité, les gens. Bah, déjà, elle va arrêter de faire du violon. Faudra qu'elle mange un bout. Elle a fait 3 heures sur 5, ok. Faire 5 types de dessins différents sur la table d'activité. Ah ouais, elle pourra faire le dernier type. Et après, elle aura validé son aspiration. Trop bien ! Alors, elle, elle est encore loin quand même, hein, de son niveau 10. Mais bon, ça prendra le temps qu'il faut. Voilà, on n'est pas non plus pressés. Logique aussi, il faudra qu'elle augmente. Elle a un petit peu faim. Je pense qu'elle pourrait quand même faire une petite peinture. Ah non, elle doit s'occuper de son jardin. Alors, attendez, elle va tout vendre. Voilà, une plante, ça augmentera. Et elle pourra peut-être être inspirée en faisant de la peinture. Toile classique, grande toile classique. Lui, il a bientôt fini d'écrire son article. Maintenant, il va s'entraîner un petit peu à la logique parce que ses besoins vont très bien. Hé, Louise, j'envisage d'approfondir mon amitié avec Lou Howell. Tu crois que... Lou, c'est un... Bah, c'est un loup-garou ? Normalement, je dirais oui, mais pas cette fois. Papa, les loups-garous, je suis pas sûre. Tu veux devenir un loup-garou ? Oh non, elle a super faim. Bah, écoute, mange un repas rapide pour l'instant. Céréales sans lactose. Et puis après, tu vas dormir parce que t'es épuisée, ma chérie. Mais là, c'est le week-end, là. Là, t'es tranquille. Ça va. En fait, on lui a fait faire ses devoirs, mais elle était pas du tout obligée. Bah, au moins, elle a le week-end pour être tranquille oubilou, quoi. Donc, Héloïse, elle en est où ? Elles sont trop belles, les peintures d'Héloïse. Moi, je suis trop contente, hein. Papa a presque fini de cuisiner. Comme ça, il y aura un repas. J'ai fait une portion pour huit. Comme ça, il y aura pas mal de repas. Je pense qu'il va aller faire un petit pipi. Il va s'occuper un peu de citron. Il va le caresser. Et puis après, il peut retourner s'entraîner parce que je l'ai pas encore très fatigué. Il est 21h, ça va. Bon, 22h. Héloïse a fini sa toile. Bon, c'est pas forcément notre style, hein. Je pense quand même qu'on peut vendre la toile. 318, c'est pas mal du tout. Par contre, Héloïse a faim. Donc Héloïse va manger ce que lui a fait son chéri. Voilà. Et ensuite, ses pipis. Et puis ses dodo. Elle, elle va dormir. 22h, elle a passé une grosse journée de taf. Elle a été promue au poste. Elle s'est donnée à fond. Donc, elle a besoin de dormir. Il est 23h30. Mathieu est en train de lire le livre logique. Il vient passer d'ailleurs niveau 5, donc c'est pas mal. Mais pourquoi tu lis dans la chambre de ta fille qui est censée faire dodo ? Pélo. Donc, niveau 5, c'est bon, logique, tu peux arrêter. Après, ce sera compétence recherche et débat. Mais... Ouais, non, mais il est pas fatigué. Bah, écoute, va t'entraîner à débattre, mais dans la salle de sport. Voilà. Oh non, ça s'est cassé, il faut réparer. Viens réparer, t'entraînes pas à débattre. T'es le bricolo de la maison quand même. C'est vrai, il en est où au niveau bricolage d'ailleurs ? On n'a pas trop continué bricolage, je crois. Oh, waouh, il est presque 9h aussi, finalement. Ça va bien, hein, le petit Mathieu. Il y a une grosse flaque d'eau ici. Ah bah, on va essuyer, hein, carrément. Est-ce qu'on peut améliorer ? Toujours pas. Ah si, on peut ajouter une chaise d'eau supérieure. Ça va réduire la fréquence à laquelle les toilettes se bouchent. Bah, pourquoi pas ? Écoute, j'aime bien aussi qu'il fasse un peu de bricolage. Je trouve que ça lui va bien, voilà. C'est trop cool, en vrai, de s'entraîner à débattre ici, genre devant tous ces miroirs dans la pièce de muscu. C'est pas mal. Bon, il est quand même 1h du matin, mais il est toujours pas très fatigué, et puis il travaille pas, donc par soi, il peut dormir plus tard, quoi. Si ça lui va, ok. Bon, allez, à 2h du matin, il va quand même à dormir. On veut un peu de réalisme dans le jeu, tout de même. Tout le monde fait dodo, ils sont trop mignons. Et donc, demain, c'est samedi, et je pense qu'on va faire une petite activité avec Ambre, et qu'on se laissera peut-être là pour cet épisode. Comme ça, l'épisode prochain, Ambre va passer adolescente, et nous allons faire son premier jour au lycée de Copperdale. Ambre s'est réveillée, elle va manger un bout, parce qu'elle a très très faim, et oui, ma poupette. Et puis, je pense après, en vrai, qu'elle va pouvoir un petit peu s'entraîner, encore une fois. Ah non, peut-être faire un dessin sur la table d'activité, parce qu'il est quand même que 6h20 du matin. Elle n'est pas obligée de faire du violon à cette heure-là, ni pour réveiller ses parents, ni pour réveiller les voisins. Et tu vas nettoyer ça. Mais meuf, pourquoi tu prends un sandwich ? Ton papa, il a fait un repas sain. Elle est trop mignonne, regarde, elle a fait le ménage. Beau, oui, bravo. Donc, on veut qu'elle fasse le cinquième dessin, donc dessiner, et c'est quoi ? Peut-être que c'est monstre, le cinquième type de dessin. Je ne sais pas du tout si c'est ça, mais je ne crois pas qu'elle est dessinée de monstre. Ouais, elle a vraiment du mal à contrôler ses émotions. On la voit toujours faire rien. Mais peut-être qu'en tant qu'ado, elle arrivera un petit peu mieux à les gérer. C'est le but du journal intime, qu'elle arrive à mieux gérer ses émotions. Je pense qu'en plus, ce qui va coller avec sa deuxième génération, parce que, ben, elle va beaucoup aimer écrire. Elle sera dans la créativité, mais aussi dans l'imagination, et dans retranscrire sur le papier des histoires qu'elle aura dans sa tête. Voilà, parce qu'elle était toute seule. Et en vrai, moi, c'est un truc qui m'est vraiment arrivé, donc c'est pour ça que je trouve que c'est parfait pour Ambre. Pourquoi aujourd'hui, je fais des let's play narrative, j'écris beaucoup, j'adore vous partager des histoires. En vrai, je suis fille unique, et un de mes moyens de passer le temps quand j'étais petite et de m'amuser, c'était vraiment d'immonter des histoires tout le temps. Alors, on dit souvent que les enfants avantent des histoires, ça, je suis totalement d'accord. Mais moi, j'ai adoré écrire. J'avais gagné un concours en primaire. On écrivait des nouvelles. Ça s'appelle des nouvelles quand c'est un peu plus court qu'un roman, quoi. Et j'avais fait ça sur un cheval, en plus, justement, moi qui adore les chevaux. Et donc, ouais, c'est un truc que j'adore faire depuis très longtemps. Et je me dis que, bah, Ambre, j'ai bien envie que ce soit un petit peu moins. En plus, elle est brune, tu vois. Donc ça pourrait être ça. Elle est un peu solitaire, puisqu'elle a pas de frères et sœurs et tout. Comme moi, je suis fille unique. Et elle aime beaucoup la créativité, le dessin et l'écriture aussi. C'est bon, elle a validé le cinquième type. Trop bien. Et bah, écoute, en vrai, ton dessin, il est mignon. J'ai bien envie qu'elle le mette là, peut-être. Donc, tu sais quoi ? Tu vas faire un peu de violon. Entraîne-toi. Parce que là, bah, les besoins, ça va plutôt bien. Ah, Héloïse se réveille. Oui, oui, oui. Qu'est-ce qu'elle veut faire ? Première chose à faire, c'est s'entraîner à débattre. Bah, pourquoi pas. Lui, par contre, Mathieu, il a faim. Va manger un bout. Et ouais, j'ai bien envie qu'on retourne au parc. Ça pourrait être sympa. Allez, arrête de t'entraîner à débattre. Ma poupette, il est 9h30 quand même. Va prendre ta douche. Douche rapide. Elle va faire un petit pissou. Et ensuite, elle ira manger la petite salade qu'a fait son chéri. Mathieu, toi, 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 tu vas très très bien. Écoute, entraîne-toi un peu peut-être à rechercher des bas. Donc là, on la laisse jouer du violon. Elle est à 4h sur 5, presque à 5h. Vas-y, 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 tu peux le faire. Il y a Christian qui nous appelle. Et bah, vous savez quoi ? On va inviter Christian à venir avec nous, vu que c'est notre meilleure amie, au parc. Aspiration terminée ! Ambre vient de réaliser son rêve d'enfance et est devenu un prodige artistique. Trait de caractère gagné, génie créatif. Développe des compétences créatives plus rapidement. Alors, de 1, ça c'est trop cool. Donc, génie créatif. Mais ça, vous voyez, c'est des trucs qu'on peut avoir que quand on est enfant, je crois. Donc là, maintenant, elle peut mettre une autre aspiration. Qu'est-ce qu'on va mettre ? Je pense qu'on va plutôt être dans les facultés mentales. Et donc, je pense qu'il va falloir acheter un truc d'échec. Ah bah non ! Pas besoin ! Il y a le truc d'échec au parc, justement. Je vais juste te dire que j'ai suivi tes conseils et décidés de ne pas avoir loup. Bah, c'est mieux, papa. C'est un loup-garou. Trop bien. Elle est niveau 3 en violon. Bah, écoutez, parfait. Alors, va faire un petit pipi, ma chérie. Et je pense qu'on va pas tarder à partir. Avec un adulte, Héloïse, elle est déjà prête à partir. Et bah, écoutez, c'est parfait. On se déplace. Et comme ça, on va pouvoir s'occuper de la deuxième aspiration. De notre petite ambre. Donc, on prend Mathieu, on prend ambre et on prend Christian aussi. Voilà, on l'invite. Est-ce qu'on prendrait Pierre et Juliette ? Peut-être Pierre. Pas Juliette, parce que je pense qu'elles travaillent aujourd'hui. Et puis là, on est plus un peu en mode famille et les enfants, quoi. Nous voici arrivés au parc. Ils sont tous ensemble pour faire le tout azimut en jetant des ballons. Wouhou ! Le grand-père, les parents, la fille et le meilleur ami de la fille. Ah, si ça, c'est pas beau, quand même. Ils se sont carrément mis sur les côtés là-bas. Non, mais je rêve. Allez, un peu de dribble, tout ci, tout ça. Ça rapproche de faire du sport ensemble. Ça rapproche. Et oui, elle est trop forte. Elle, regardez, regardez, regardez ! Elle rate aucune balle. Regardez, Louise, regardez. Hop ! Yeah ! Mais il est pas mauvais, hein, Christian ? Notre fille. Oh non, notre fille, elle a pas pu mettre la balle à cause de son grand-père. Vilain grand-père. Alors, par contre, j'aimerais bien, donc, qu'elle gagne des parties d'échecs. Bah, écoute, elle va jouer... Alors, je sais pas avec qui, mais elle va jouer aux échecs, d'accord ? Niveau 4 en faculté motrice. Bah, parfait, Ambre. Elle va jouer avec Christian, puisqu'ils ont le même âge. C'est un petit peu plus logique. Et Louise, je pense qu'elle va faire un petit repas pour les enfants. Elle va griller des burgers végétariens. Pourquoi pas ? Oh, toi, tu pourrais pas aller décoller une petite affiche ? On veut un peu d'argent, nous ? D'ailleurs, il pourrait parler un petit peu avec sa chérie et avoir des élans romantiques. Ah, et choper une boule à neige aussi. Félicitations, récupérer toutes les affiches de cette ville à offrir est une belle réussite. Merci d'avoir contribué à rendre cette ville au plus propre. Ok, donc, il a fini, il a récupéré toutes les affiches. Elle se vend combien ? 65 ? Oh, non, c'est pas assez, ça. Et maintenant, tu peux aller voir ta chérie. Baiser suave. Oh, il est confiant, pourquoi pas ? La boule à neige, elle se vend... 10. Bon. Niveau 8 en cuisine pour Héloïse. Parfait. Allez, tu vas lui faire des petits bisous. Niveau 2 en logique pour Ambre. Enlacé. Tu vas illuminer la journée. Tu vas exprimer ta dévotion. Oh, mais regardez-les comme ils sont trop mignons. Moi, je les love tellement fort. Il est à 14 sur 50. Il doit faire 50 élan romantique. Embrasser les mains. Offrir une rose. Est-ce qu'elle gagne des parties ? Elle a gagné une partie sur trois. Et elle est pas mauvaise, hein. Il y a leur grand-père qui les surveille. Enfin, le grand-père d'Ambre qui surveille, d'ailleurs. Elle est pas très proche de son grand-père, hein. Discuter du meilleur violoniste. Ah, ça peut être sympa, ça. Complimenter sincèrement. Elle a acquis la compétence charisme, mais bravo. Niveau 8 en faculté sociale pour Ambre. Trop bien. Ah, elle a pas gagné cette partie-là d'échec. Poupette ! Tu vas y arriver, t'inquiète. Puis après, vous allez manger un bout, d'accord ? Facétieuse ! Ah oui, Ambre et son grand-père. Mais pourquoi pas, ça peut être sympa ? On peut s'entraîner à se battre ? Genre tous les deux ? Oh, ça pourrait être trop drôle, en vrai. Genre, vous savez, un peu jouer à la bagarre. C'est toujours mignon, ça, non ? Il dit à 17h. Oh là 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 là. Viens manger un bout, Poupette. Elle a gagné pour l'instant qu'une partie d'échec sur trois. Ok, ok, ok. Ils mangent tous ensemble, oui ! Se renseigner sur l'école. Comment ça se passe à l'école, ma fille ? Exprimer son amour, parce que je t'aime énormément, ma petite chérie. T'as du mal à contrôler tes émotions, toi. Il faudrait peut-être qu'on lui apprenne. Il n'y a pas moyen de lui apprendre à contrôler ses émotions. Éducation. Apprendre à dire pardon. Poser des questions sur la phase. Ah, mais je crois que c'est parce qu'elle est dans une phase ! Ah, c'est peut-être pour ça, d'accord. Le monde doit entendre ce que j'ai à dire. Tu peux m'inciter à faire moins de bruit et discipliner mes actions brillantes, mais sache que le feu de la rébellion continue de brûler en moi. Ah, d'accord, elle est dans une phase de rébellion. Je ne le savais pas. Qu'est-ce qu'il fait, là ? Tu joues dans l'eau, toi. Tout va bien, pépé. Bah, écoute, ta maman, elle essaye de t'apprendre un petit peu les manières. J'espère que tu acceptes. Je crois qu'elle a toujours peur du noir, hein. Se sentir confiante dehors la nuit. A peur du noir. Ah ! Oh, ça pourrait être pas mal qu'elle se soit... Qu'elle se sente confiante quand... Bah, ça va faire nuit. Ah, mais grave. Faut qu'elle reste confiante. Mais ma puce, sois pas dans une phase de rébellion. Tout va bien, ma chérie. Elle a atteint le niveau 5 d'éducation, Héloïse. Bah, bravo. Tu vas exprimer ton amour encore une fois. La petite, là, elle est confiante. C'est bon, elle a validé le truc. Trop bien. Allez, on va tous rentrer à la maison, par contre, parce que là, c'est bon. Faut peut-être pas pousser mieux dans les Smarties. Attends, toi, avant de rentrer à la maison, est-ce que tu peux mettre ça dans tes poches ? Oui, voilà. Et maintenant, rentre à la maison. Comme ça, on va ramener les petits burgers. C'était trop cool d'être avec toi, Christian et papa. Rentrez, n'oubliez pas de rentrer chez vous. Oh, mais attendez, mais il y a un festival. On peut aller choper des plantes. Oh, ça va nous faire de l'argent. Et elle peut même peindre ici. Oh, mais c'est trop cool, ça. Bah, ils rentrent à la maison, mais après, ils vont aller au festival, d'accord ? Je veux dire, le festival, on peut y aller même sur notre terrain à nous. Alors, j'aimerais qu'elle lise avec un adulte. Est-ce qu'elle peut le faire ? Lire... Comment on fait pour lire avec un adulte ? Avec un Sims adulte, sélectionnez, cliquez sur un livre et sélectionnez lire pour enfant avec un enfant présent. D'accord. Donc, c'est le papa qui doit lire. Lire pour ambre. Voilà, c'est ça. Comme ça, on va continuer l'aspiration d'ambre. Et notre petite Héloïse, elle va partir au festival. Alors, le festival est buggé. Je sais pas trop pourquoi. Pourquoi on voit pas le festival ? Pourquoi il a disparu ? Oh, bah non ! C'est génial, je sais pas pourquoi. Oh, crotte ! Bon, écoutez, je vais les laisser faire n'importe quoi, les autres, parce que, bon, ils veulent pas lire le livre. Je sais pas pourquoi, il y a un bug aussi. Donc, elle, je vais la faire aller toute seule. Je vais la faire retourner sur le terrain, là, de parc, parce que j'ai envie qu'elle aille au festival. Pourquoi ça bug ? C'est point juste. Ah bah non, mais le festival est vraiment buggé, en fait. C'est génial ! Oh non ! Bon, bah, rentrer à la maison. Tant pis, on va s'occuper de l'aspiration de notre fille et on se laissera là pour cet épisode. Mais je pensais trop que j'allais récupérer les plantes et tout, ça coûte cher, ça, en plus ! Et faire de la peinture, on aurait pu vendre nos peintures, parce qu'elle est devenue quand même pas mal en peinture. C'est bon, j'arrive à lui faire la lecture, à ma petite chérie. Bon, ça, ça va. Comment il va, Mathieu ? Bon, il est un peu fatigué, mais en vrai, lui, il pourrait... Va t'entraîner à débattre, mon coco. Et maman, elle est en train de faire la lecture. Oh, elles sont trop mignonnes ! Alors, on lit pour homme, mais il y a Citron qui va pas bien, bébou ! On va le caresser, on va jouer avec un pointeur laser, on va le cajoler sur le canapé. Elle est à une heure, au moins ? Lire avec... Même pas une heure ! Bon, je veux au moins qu'elle fasse une heure sur deux, quoi. Allez, que ça compte une heure, s'il te plaît ! Mais pourquoi ça compte même pas une heure, le livre ? Elle a lu deux livres ! Bon, elle va s'occuper de Citron. Elle, alors, il lui reste à gagner des parties d'échecs, mais on va pas faire ça pour l'instant. Elle va aller au pipiroum. Bah, après, vous me direz, je vais jouer un peu en off. Je vais essayer, peut-être, en off, de finir son aspiration. Parce que là, techniquement, elle vieillit dans trois jours. Peut-être qu'en trois jours, je pourrais avancer dans l'aspiration. Je vais essayer. En tout cas, ça nous donnera des points de satisfaction, ça c'est sûr. Parce que donc, moi, je vais jouer en off. Et à l'épisode prochain, on démarrera, elle sera déjà adolescente. Je pense vous faire un petit machinima pour le début d'épisode. J'espère que ça vous fera plaisir. Parce que ça fait un petit moment qu'on a pas eu de machinima. Donc, voilà. Et puis après, je pense qu'elle va aller dormir. Parce que là, il est quand même une heure du matin. Oui, Ambre, au dodo, en fait. Lui, oula, il est tendu parce qu'il est en manque de travail. Oh non, bébou, faut pas être tendu. Va manger un bout et va dormir. T'inquiète, ça va bien se passer. Regardez, on s'occupe de citron. Tout va bien. Bah oui, mon chéri. Oh, il est adorable. Le festival se termine dans une heure. Il n'existe même pas, ton festival. Il est vide. Y'a... Crotte, alors. Oh, les câlins d'amour. Ouh, youpoupou. Trop choupi. Allez, vous mangez, vous dormez. On arrête là pour cet épisode. Allez, au dodo, tout le monde. Je veux que tout le monde aille au dodo. C'est sur notre couple préféré qui s'est endormi que nous allons nous laisser là pour cet épisode. L'épisode est donc terminé. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner en activant la cloche parce que ça me fait toujours, toujours super plaisir. Et nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye bye ! Sous-titrage ST' 501